De retour sur Air Télévisions, la soirée continue, on revient ensemble et on revit ensemble ces 30 jours de jeûne de ramadan Et puis on revient aussi sur cette grande journée de la fête de l'Aïd, c'était vendredi dernier, ils sont avec moi sur ce plateau Fatna Badi, bonsoir Madame Badi, bienvenue à vous, vous donc vous êtes bénévole au sein de cette association, on en parle dans quelques instants Qui s'appelle Union, elle est à Mitrimori dans le 77 Cécilia Rançon que vous connaissez à la rédaction, journaliste, Cécilia Rançon vous avez eu le plaisir de réaliser et d'aller à la rencontre d'un certain nombre de personnes Voilà, de français, de confession musulmane ou pas, et ils vous ont fait vivre quelques soirées, notamment d'Iftar et d'Union On en parle dans un instant, il est avec nous, c'est Yoram Badi, bonsoir Yoram, bienvenue à vous Bonsoir Et vous êtes vous le président de l'association Union à Mitrimori, c'est votre épouse et elle est aussi bénévole au sein de cette association Je vais vous donner la parole en ouverture, le vivre ensemble c'est bien, le faire ensemble c'est mieux Effectivement, moi quand Cécilia m'a contacté pour venir chez nous, regarder ce que l'on fait, puis ce que l'on vit au quotidien J'ai naturellement accepté, puisque ce que je disais, le vivre ensemble c'est quelque chose que l'on pratique quotidiennement tous les jours Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, ce qui est anecdotique aujourd'hui c'est de venir faire un reportage Et venir visiter nos lieux et rencontrer les gens qui sont avec nous, puisque dans le quotidien, je pense et je l'espère La majorité des musulmans vivent avec des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, des catholiques et des non-musulmans L'exception aujourd'hui c'est que nous avons invité au sein de notre communauté un rabbin, un prêtre Et des gens de l'Amérique, qui ne sont pas de confession musulmane, pour manger ensemble et pour partager ce moment de joie que l'on a vécu pendant 30 jours Et j'ai été agréablement surpris, puisque ça s'est très 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 bien passé, merci Vous organisez, Fatna Badi, aussi depuis deux ans, des iftars sous chapiteaux, avec des élus, avec des responsables religieux Quelle est l'ambiance ? Alors c'est une ambiance vraiment très dynamique, on est très heureux à chaque fois de pouvoir recevoir Alors surtout pendant le moment du ramadan, ça nous donne de la gaieté, de la joie de pouvoir recevoir des invités En plus de confessions différentes comme ça, qu'on puisse partager un repas, leur montrer ce qu'on fait Et pouvoir échanger ensemble et discuter et leur transmettre ce que l'on vit nous pendant le ramadan Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je suis tout de suite très dynamique et très joviale C'est une des 30 jours de ramadan, c'est une période d'union, de partage Si on a le plaisir de se retrouver tout de même pour dîner le soir après une journée de jeûne Vous existez tout au long de l'année avec des objectifs précis C'est de donner une meilleure image, entre parenthèses, enfin l'image réelle Est-ce qu'en dehors de cette période de ramadan, vous arrivez tout de même à faire passer ce message Au sein d'autres religions monothéistes par exemple, ou d'autres élus Vous arrivez tout de même tout au long de l'année à... Alors pour moi c'est un savoir-être au quotidien On l'est ou on l'est pas, je veux dire moi c'est quelque chose qui me correspond depuis toujours On vit dans une commune où on n'est pas que des musulmans réunis entre nous Voilà, donc on a ce savoir-vivre ensemble au quotidien On a des amis qui viennent manger à la maison, j'ai des amis très proches Je pensais pour eux Sylvie et Jean-Noël qui viennent manger régulièrement à la maison Et on partage ça ensemble avec d'autres communautés, d'autres religions Et on s'amuse parfois à échanger sur nos différences Sur toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça Et au contraire c'est amical, c'est bon vivant et c'est aussi très respectueux Et c'est la base de tout C'est au quotidien qu'on est comme ça dans notre vie On n'acculte que ça à nos enfants parce qu'on espère que les prochaines générations le soient aussi Et nos enfants nous ont toujours vus vivre comme ça Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci pour qu'elles suivent le même chemin Cécile Arançon qui est avec nous, elle nous en parle dans un instant Elle est allée à votre rencontre, en tout cas vous l'avez, elle va y revenir dans un instant Elle est la mieux placée, c'est à Mitrimori, l'interreligieux dans l'associatif Je le rappelle, le vivre ensemble c'est bien, le faire ensemble c'est mieux Est-ce que c'est votre premier Iftar ? Non, c'est pas le premier mais avec cette communauté de Mitri c'est la première fois Et donc bien sûr toujours très bien accueilli et heureux d'être là Expliquez-nous pourquoi c'est important de participer à ce genre de manifestation interreligieuse ? Alors c'est important pour moi pour plusieurs raisons D'abord je veux leur montrer qu'on est tous citoyens On fait partie d'une même équipe, on vit dans les mêmes quartiers Et que finalement malgré diverses choses qui peuvent nous séparer On en a beaucoup plus en commun qu'on en a en différence Et donc c'est important pour moi de montrer entre guillemets à nos cousins musulmans Qu'étant juif et étant rabbin je suis content d'être parmi eux Leur montrer que c'est important pour nous Et que le vivre ensemble c'est pas juste un mot dans le dictionnaire C'est vraiment un concept et ce concept il faut le mettre Il faut l'appliquer au quotidien tous les jours Et donc une des façons de le faire c'est de venir ici pour ce jour important du ramadan Et ça ne plaît pas à tout le monde cette histoire de vivre ensemble Est-ce que vous comprenez que ça puisse peut-être en effrayer certains ? Ce que je comprends non je ne comprends pas en fait Je vais vous expliquer mon point de vue Déjà il y a deux sortes de pays Il y a des pays multiculturels et interculturels On vit dans un pays multiculturel et c'est une chance Multiculturel ça veut dire qu'on peut accepter l'autre comme il est On peut le respecter Sans penser à le changer, le convertir ou en faire autre chose Le respecter tel qu'il est Et demander la même chose en échange C'est sûr que ça ne suffit pas C'est sûr qu'il faut en faire plus Mais en même temps pour construire un mur il faut des centaines de pierres Si je peux mettre la mienne c'est déjà pas mal Pour apprendre c'est qui son voisin Et notamment juif puisque moi je suis juif C'est pas en regardant dans un livre d'histoire Qu'on va apprendre qui c'est son voisin C'est d'abord qu'on va le rencontrer tous les jours Savoir c'est qui, comprendre c'est qui Se rendre compte que finalement Il n'y a pas besoin de le diaboliser C'est quelqu'un comme l'autre qui a des croyances différentes On peut avoir des croyances différentes Respecter ses croyances Et pourtant être amical, chaleureux et vivre ensemble Le livre d'histoire c'est vous donc Comme le dit le rabbin David Altab D'abord se sont à l'écouter C'est une fierté pour vous ? Tout à fait, une fierté Il a répondu à notre invitation Et on le voit bien dans le reportage Sa prise de parole c'est quelque chose de naturel Et il est à l'image de l'association C'est à dire dans l'ouverture Et dans le partage de l'autre Donc effectivement dans le faire ensemble Et non dans le vivre ensemble Donc là le repas c'était un faire ensemble Et pourquoi pas faire des actions Puisqu'on a prévu de se rencontrer hors caméra ensemble Pour élaborer ensemble des projets communs Alors on va y revenir bien évidemment Sur la continuité de ces moments que vous organisez Est-ce que réellement il y a un échange ? On y revient dans un instant Alors Cécile Arrançon, je sais que l'accueil a été formidable Que vous avez très très bien dîné avec cette association Quelques mots sur cette soirée Et sur ce que vous, vous avez vécu Première chose J'ai été agréablement surprise Puisqu'un iftar sous chapiteau Je ne m'attendais pas à ça Je m'attendais à ce que ça soit la bonne franquette Alors je ne sais pas J'avais imaginé le barbecue Et hop 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 on est ensemble Tout va bien, on se débrouille comme on peut Et en fait j'ai vu que les tables étaient dressées On s'est retrouvés comme au restaurant Voilà, donc un accueil digne d'un accueil de restaurant J'ai été donc très très surprise Première chose Et puis bien sûr j'ai pu découvrir des plats Donc de nombreux pays étaient représentés Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie également Il y avait le Laos je crois Le Vietnam aussi Voilà alors autant vous dire que je me suis fait plaisir Et j'ai goûté dans toutes les assiettes Pour le plaisir de mes papilles Voilà, première chose Et puis ce qui m'a plu également C'est de voir que se vivre ensemble Alors on en parle beaucoup C'est une notion qui revient très très régulièrement Dans la bouche de tout le monde Une notion qui peut être aussi un peu galvaudée Qui revient beaucoup aussi dans la bouche de nos politiques Et pour éviter qu'on en parle Et que ça soit juste une notion comme ça abstraite Il est bon effectivement De passer à l'action comme l'a dit Yoram Et de le faire ensemble Et là c'est ce que j'ai vu J'ai vraiment vu des personnes qui passaient à l'action concrètement En invitant un prêtre, un rabbin En invitant également des non-croyants Et c'est ça aussi la recette du succès de ce genre d'association La recette, elle est là Le succès est là Mais alors ce qui est intéressant aussi pour les téléspectateurs Ne pas se dire C'est facile, c'est le ramadan Tout le monde utilise aussi peut-être cet événement pour se retrouver On sait combien l'interreligieux Doit être présent en France En tout cas il y a un réel souhait de toutes les religions Mais est-ce que par la suite A partir de vendredi dernier Ces semaines, ces mois à venir Vous le mettez en place et il y a un succès réel L'interreligieux, pas que Parce qu'aujourd'hui on parle de l'interreligieux Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de religion Et donc c'est l'échange avec l'autre Comme il est finalement Qu'il soit religieux ou pas d'ailleurs C'est plus facile avec des gens religieux Puisque comme l'a dit le rabbin Nous avons beaucoup de choses en commun Notamment l'histoire des prophètes, etc Le monothéisme Ce sont des sujets où il n'y a pas de débat Et où la discussion est très simple Et ensuite Aujourd'hui c'est L'humain Notre association aujourd'hui S'appelle Union Pour les gens Vous pouvez aller sur notre site Regarder le logo Le logo c'est pas quelque chose d'anecdotique C'est vraiment un logo qui a été travaillé Pour essayer de donner l'image de notre association Donc à droite du logo vous avez un 3 A la gauche du logo vous avez un 2 La somme de 2 plus 1 ça fait 3 C'est ça l'Union Et en fait on est là pour être unis Malgré nos différences Une union à l'intérieur de la communauté musulmane Puisque comme vous le savez Dans la communauté musulmane Il y a des tendances Il y a des différences Et donc essayer d'unir des gens Dans la communauté musulmane Et être unis avec les gens qui nous entourent C'est à dire les gens qui sont religieux Qui ne le sont pas Maintenant vous avez 30 secondes pour réagir Si je peux ajouter ça dans quelque chose Effectivement dans nos actions menées Tout au long de l'année Ce qu'il faut savoir c'est que dans une association Culturelle et culturelle Bon ben il y a des cours qui sont donnés des fois Il y a des rencontres qui sont effectivement Entre religions Nous il faut savoir qu'à l'exception Les cours sont ouverts à tous Hier on a fait aussi une fête de fin d'année Qui était ouverte à tout le monde Donc tout le monde pouvait venir Entrer dans le parc Et venir voir ce qu'on faisait Voir à quoi ressemblait la fête Et la fête de l'Aïd Et la fête de fin d'année en l'occurrence Et voilà ça c'est tout au long de l'année Que la mosquée est ouverte à tout le monde Et c'est un message qu'on véhicule Sur Mitrimori Et aux alentours Les gens qui viennent le savent Au-delà de l'islam Merci infiniment à tous les deux Voilà je rappelle Donc vous êtes président de l'association Yurambadi Qui s'appelle Union à Mitrimori Et puis Fatna Badi Qui est votre épouse Et qui fait partie de ces bénévoles Puisque je pense que vous avez aussi Plusieurs bénévoles Merci Cécilia Tout à fait On se retrouve dans un instant Avec d'autres invités Pour revenir C'est sur 30 jours de Ramadan Et puis cette fête de l'Aïd Sous-titrage ST' 501